La maturité spirituelle n'a même plus besoin qu'on lui dise quitte les réseaux sociaux. Il va sentir en lui cette envie de partir, cette envie de quitter les réseaux sociaux parce qu'il va voir, il va constater que les réseaux sociaux commencent à devenir un frein pour sa vie. Et oui mes frères et soeurs, souvent les réseaux sociaux ce sont les freins pour notre croissance spirituelle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas aussi à grandir spirituellement à cause des réseaux sociaux. Une personne se dit, Seigneur comment cela fait-il que je ne pêche pas, que ma vie est en règle avec toi. Mais malgré ça, je n'arrête pas à grandir spirituellement. Malgré ça, je tourne toujours en rang. Pourquoi ? Parce que tu es, tu es, tu es. Il y a une forte puissance qui te retient. Il y a une forte puissance qui t'empêche d'aller sur les réseaux sociaux. Et voilà comment le diable a réussi à avoir beaucoup d'enfants les tués. Nous nous sentons esclaves, nous nous sentons emprisonnés. Vous savez, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, si nous les transformons en temps de prière, si nous les transformons en temps de méditation, comment les choses vont accélérer dans nos vies. Les choses vont accélérer. Les choses que tu comptais avoir dans dix ans, tu peux l'avoir aujourd'hui. Mais nous devons payer les prix. Et beaucoup de chrétiens ne veulent plus du tout payer les prix. Beaucoup de personnes ne veulent plus payer les prix. Nous restons dans nos zones de confort. Nous préférons passer du temps dans les réseaux sociaux. Nous préférons parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu désire aussi nous parler, désire aussi nous parler, nous communiquer sa pensée, nous communiquer sa vision, nous communiquer notre appel. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont en train de vivre dans la distraction. Les réseaux sociaux emmènent la distraction. Malheureusement, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte d'effet-là. Je vais donner un exemple sur ma tête. Malheureusement, si vous me suivez, je suis désolé. Et souvent, ce que je vois, c'est de la distraction totale. C'est de la distraction. Je vois, il n'y a rien d'édifiant. Souvent, ça arrive sur ma tête, je me connecte et elle, c'est pour ceux qui n'écoutent pas. C'est comme le film d'actualité sur Facebook. Quand je me connecte sur ma tête et quand je lis certains messages, je ne les mets pas tout le monde dans le même sac. Je me dis, mais my God, je suis en train de voir des conversations, des gens qui rigolent du matin au soir. Et il n'y a rien d'édifiant. Vous ne pensez même pas que dans vos comptes, vous avez des mille followers et ce ne sont pas tous des chrétiens. Et encore, même si c'est des chrétiens, il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que moi, souvent, les messages que j'ai reçois en privé, la majorité, ça vient des chrétiens. Oh mon frère, ton message m'a béni. Oh mon frère, voilà. C'est pour dire que même les chrétiens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais nous, nous préférons nous distraire. Mes frères et sœurs, révélons à l'essentiel. Révélons à l'essentiel. Nos réseaux sociaux doivent nous servir d'évangéliser. Alors, cessons de raconter notre vie. Cessons de chercher la connaissance, la reconnaissance, la reconnaissance, pardon. Cessons cela. Parlons de Jésus et de Jésus et de Jésus. Et pour ceux qui désirent être appelés par Jésus, pour ceux qui désirent être utilisés par Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne peut pas appeler une personne qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux, malheureusement. Dieu ne peut pas appeler une personne qui, du matin au soir, est connectée, du lundi au dimanche, est connectée, et qui passe peu du temps dans sa présence. Dieu ne peut pas appeler ces personnes. Nous voulons tous que Dieu puisse nous utiliser. Nous voulons tous les rêver. Nous crions même tous les rêver. Mais le rêver ne se passera pas comme ça tant que nous passons toujours ces temps dans les réseaux sociaux. Et un piège aujourd'hui encore est que beaucoup de personnes jugent la véracité d'un message ou encore la véracité du ministère à cause de sa popularité, à cause des nombres de j'aime et des partages. Vous allez voir une personne qui a mille j'aime sur son message et tout le monde juge que ce message est vrai. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de supprimer leur statut inspiré par Dieu parce qu'il y a un j'aime, parce qu'il y a zéro j'aime, il y a zéro partage. Mon frère et soeur, toi et ma soeur, toi qui fais ça, Dieu te voit. Si Dieu t'inspire un message, partage-le, peu importe les retours des gens, tu n'as qu'à faire. Toi, tu as obéi à Dieu, tu n'as qu'à faire de ce que les gens vont en penser de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nous trafiquons les messages, nous ne voulons plus partager ce qui doit être partagé par peur de perdre des followers, par peur de perdre la foule, peu importe de perdre qu'on garde la foule ou pas autour de nous. On n'a qu'à faire, Dieu n'a qu'à faire de notre foule. Mes frères et soeurs, faisons très attention à cela, ne rentrons pas dans ces pièges-là, ne cherchons pas la reconnaissance. Tout ce qui brille, n'est pas de l'or, rachetons les temps, car les jours sont mauvais et Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.